et bonjour à tous on se retrouve sur le lp et on va faire une vidéo donc voilà on est sur le lp donc j'ai pu voir quelques retours pas de l'épisode précédent mais de l'épisode d'avant parce que l'épisode précédent il est pas encore sorti pour moi il sort demain mais en tout cas ça va ça vous plaît bien j'ai pas mal de vues donc voilà je pense que ça vous plaît bien donc on va continuer alors j'ai essayé Tollbox c'est un j'ai essayé Tollbox parce que Tollbox peut nous donner une carte et des coordonnées c'est bien beau mais parfois il y a des bugs alors je parle de bugs alors parfois il nous dit qu'il y a des choses encore dans l'inventaire et qu'il y a plus du tout déjà ça déjà on peut avoir des modes mais je peux les enlever mais bon je pouvais déraciner des arbres tranquillement mais sans rien faire en fait enfin en cassant celui du bas et ça cassait tout ça m'a un peu servi un petit peu mais pas trop longtemps parce que ça m'a saoulé un peu et voilà après t'as des zones mode on pouvait par exemple sur la carte situer tous nos animaux les créatures les mobs on avait les coordonnées ça c'était super cool et la map c'était super cool mais le reste n'était pas si top que ça donc voilà alors je vous retrouve ici parce que voilà vous avez vu un truc a changé ici quand même il y a l'enclure qui sert complètement rien enfin non pas du tout alors j'ai fait quoi alors vous pouvez peut-être l'apercevoir déjà voilà j'ai terminé la truc j'emmerdais un jour et je me suis dit pourquoi pas terminé donc j'ai juste fait les finitions il y a vraiment les tout petits détails à faire et j'ai mis nos chevaux donc j'ai mis nos chevaux dedans voilà donc bien sûr il y a tout le monde il y a nos chevaux donc là il y a gris poil là il y a tornado voilà qui est là et notre cheval nous il est ici voilà mais il n'est pas encore nommé donc voilà et les deux autres chevals sont ici il n'a pas il n'a pas d'armure encore mais ça peut être s'arranger aujourd'hui alors aujourd'hui on va dans le nether ah oui et aussi juste avant avec j'étais à ma mine et j'ai rectifié en même temps ma trajectoire parce que j'étais à la couche 15 à l'eau de la couche 11 je me trompe pas dans un calcul je pense que j'ai en fait dans la vedrog tu as une proximité de 5 couches de vedrog parfois à l'endroit tu peux descendre 3 blocs plus bas que la vedrog au dessus donc c'est un peu chiant donc ça fausse les descends donc j'essaie de faire au maximum je crois que j'étais à 13 ou un truc comme ça pas deux trois blocs plus bas donc voilà j'ai trouvé un peu plus de diamants donc je me suis fait mes bottes je me suis refait une nouvelle pioche mais je n'ai pas pris sur moi aujourd'hui on va utiliser celle-ci celle-ci c'est juste beau qu'avoue mais normalement je n'aurais pas besoin alors aujourd'hui on va dans le nether tu vas me dire oui tu n'as pas été miné ta truc et ben si alors je vous dis une petite théorie sur le nether pour moi le nether est la deuxième dimension parce qu'il y a quatre dimensions dans minecraft on est d'accord théoriquement on est là que trois mais il y a l'overworld celui qu'on est ici voilà j'ai mis le portail ici on a l'overworld ici on a le nether qui sera par ce portail là et on a le dragon qui est de l'autre côté l'end mais dans l'end on a un autre portail qui le conduit dans un end qui n'est pas limité moi je trouve je dis qu'il y a toujours quatre dimensions à minecraft voilà donc depuis qu'ils ont inventé ça allez on y va première fois qu'on est dans le nether donc le titre c'est le nether vous avez pu voir sur la bannière aussi enfin la miniature la bannière voilà on a quatre minutes on va dans le nether après je pense qu'on ira dans le dans le marais parce qu'il m'en faut alors pourquoi j'ai dans le nether maintenant parce que je suis stuff déjà faut pas que je le perde mon stuff parce qu'il est bien il est bien stuff et il me faut de l'éclairage en même temps de l'éclairage il me faut de la glowstone pour avoir plus de décoration des lampes de glowstone de la glowstone et pourquoi pas des petites potions voilà c'est juste ça en fait et bien sûr si je peux avoir de l'xp gratuite je dis pas non en même temps il me faut du quartz pour faire des constructions futures donc voilà c'est à peu près toutes les raisons et en même temps bah c'est une dimension qu'on peut avoir en classique sur minecraft par contre ça lag en classique sur minecraft et bah j'avais pas en vrai normalement on fait ça beaucoup plus tôt j'ai tous les bugs là qui s'en mettent bon là c'est les bugs de génération c'est totalement normal ça lag pas l'écran j'ai tout résolu pour les lags d'écran c'est juste c'est juste minecraft qui fait de la merde alors ça on peut le retirer ok est ce que j'ai pris des blocs non je suis un gros boulet vous pouvez le dire dans les commentaires hashtag boulet et vous pouvez le mettre là on fait ça un truc était bien sur toolbox aussi on pourrait avoir les la durabilité des nos affaires ouais par contre ça lag vraiment beaucoup c'est parce que je recorde aussi parfois ça lag pas quand je recorde pas donc parfois ça lag quand je recorde il y a vraiment des gros lags on va pas trop rester ici par contre ça j'aime pas trop hop voilà il y a des gros lags de de chunks il y a la lave aussi il y a tout ici surtout maintenant que c'est un monde overworld aussi donc sans limite c'est compliqué bon après faut juste générer un peu les maps et puis ça ira mais en tout cas pour le moment ça lag je peux vraiment le dire c'est vrai ça lag c'est quasiment infâme on va son partir de ce truc maudit ok j'ai un bloc on va le poser voilà ça lag fort je peux quasiment pas bouger c'est infâme il faut vraiment en fait que génère le nether un petit peu en off et venir avec vous après le partail il est là on va aller chercher mon stuff j'étais quasiment sûr que j'allais mourir par contre je suis tout prêt donc là je vais pouvoir aller le rechercher c'est pas un problème t'es vu t'es à côté je vais juste prendre des blocs on va respawn on va prendre des blocs s'il te plait respawn et j'allais susciter vas-y dépêche toi on va aller vite rechercher mon stuff et euh voilà alors on va prendre j'ai la pioche qu'elle a euh t'es déjà de la cobble on va prendre autre chose voilà hop donc le nether c'est pas pour tout de suite de 1 bah déjà j'ai le stuff ça c'est sûr mais ça l'aille faut juste que je le génère et voilà après j'ai une petite un petit avis mais je pense que je changerais pas mais on ne sait jamais euh ok alors je suis mort normalement là en bas je suis pas fou voilà je suis mort là euh ouais j'ai pas pris de pioche non plus j'ai pas pris de pioche non plus ça lag euh wow ok j'ai pas mort euh je pouvais descendre tranquillement ok je reprends tout voilà et euh je me casse donc j'ai des blocs donc on va pas se priver voilà j'ai des blocs c'est fait pour ça oula je veux bien un truc j'ai oublié quoi j'ai oublié quoi ma pioche qu'il faut que je répare mais c'est une pioche qui est bien qui va servir on va bien sûr renommer tout ça dès que j'aurai des niveaux donc euh peut-être la prochaine fois on renommera ça tranquillement on mettra des noms à mon épée à tout ce qui va avec alors on y arrive oui on y arrive ça doit être ici quelque part voilà mais on va pas retomber en fait voilà c'est juste ça que je veux alors juste avant on va search de fées voilà euh on va déplacer ça deux minutes voilà euh on va prendre notre épée voilà ok je repasse dans l'overworld parce que ça va trop laguer et ça va trop me saouler donc voilà c'est juste les lags ok je repasse dans l'apportail ça lag ok ok génération du terrain terminée ok c'est bon alors là ça devrait plus trop laguer par contre on a des mobs euh oui bonjour oui bonjour ma maison oui bonjour toi tu vas crever ok allez hop on y va on va aller dans euh on va d'abord buter quelqu'un qui sont près de chez moi voilà je pensais qu'il est explosé j'ai toujours des lags je sais pas pourquoi c'est des lags freeze ça devrait pas arriver ok on va essayer de dormir bon ouais j'ai des lags freeze ah ok attendez je reviens oui c'est bon alors voilà j'ai relancé minecraft donc ça devrait plus trop laguer non alors est-ce que je peux dormir est-ce qu'ils sont assez loin oui ils sont assez loin donc ils vont mourir alors juste le creeper aller buter et peut-être l'araignée euh j'ai pas trouvé de spawner encore ça c'est vraiment dommage parce que les spawners sont vraiment très intéressants euh donc c'est pas très grave donc alors aujourd'hui on va aller dans le marais euh le titre c'est quand même le nether on a quand même fait le nether euh ou ou tu te calmes merci on va quand même être dans le nether parce que c'est c'était le titre de l'épisode mais on va aller dans le marais pourquoi est-ce qu'il me faut des slime blocks alors comment obtenir des slime blocks maintenant c'est grâce au slime les petits slimes d'autres des boules de slime on va faire des pistons collants on va pouvoir faire des blocs de slime pourquoi ? pour moi en fait monter dans ma mezzanine en fait de ma grange il faudrait bien un truc avec un un slime block qui me pousse enfin qui me soulève et euh voilà c'est juste ça pour moi monter pour pas gâcher le paysage et en même temps on fait un petit système redstone c'est gratuit c'est moi qui offre donc voilà alors euh on avance je vois pas de slime pourtant dans un marais il y a beaucoup de slime normalement mais là euh il y en a pas bonjour anti lag bien sûr génération j'ai jamais généré cette partie donc pourquoi ça pourrait un peu laguer euh laguer 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 euh non je vois pas de de trucs appréprisment parlés euh non dommage j'aurais bien voulu parce que là on a rien mais j'aime pas j'aime pas j'aime pas quand y'a rien euh y'a pas un slime qui traîne c'est que c'est pas un un chunk en fait pourtant c'est un biome marais mais est-ce que c'est des chunks marais je n'en sais rien euh on sait jamais si c'était biome marais donc euh oh ça c'est intéressant ça c'est la ça y'en a c'est cool je vais venir en chercher ouais ça c'est de la clé donc je vais pouvoir faire des bâtiments en clé euh intéressant pour pour pas mal de construction alors bah y'a rien dans ce marais là c'est un peu la dèche y'a pas de slime là qui veut traîner là non non pas dommage le slime c'est bien wow avec le lag euh euh j'ai quand même pas mal de lag encore sérieux c'est génération et tout ça fait du caca quand y'a des générations et tout c'est chiant là je génère et c'est beau et ça bug vraiment quand je tourne quoi si je filme pas ça buggerait pas je parie hum 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 on a rien bah j'ai de retourner hein y'a rien donc euh je sais pas ce qu'on peut faire à la fin de l'épisode mais y'a que dalle voilà je pourrais bien renommer quelques trucs mais j'ai pas pris de nom encore donc euh c'est pas intéressant donc ouais à moins d'aller de nuit mais attendre la nuit c'est chiant dit mais y'a beaucoup de trucs chiants je suis d'accord avec vous ok hop 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 allez pêcher aussi je préfère ça mais je je n'aurai pas de slime ça c'est sûr hum hum je voudrais bien un slime block en fait il me vaut juste un slime block et un piston collant le reste c'est bon je m'en fous mais j'ai pas 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 si j'ai pas j'ai pas c'est pas bien mais voilà c'est pas cool c'est pas cool cool hum alors l'airplay il va bouger je vais faire un chemin ah oui le truc que je voulais vous demander aussi qui pourrait peut-être changer c'est ça vous choque pas euh la grange ci près de la maison ouais non c'est pas choquant en fait je disais ça mais je me dis juste comme ça non c'est pas choquant je trouve non bon au pire si c'est choquant c'est pas très grave en fait c'est pas très grave alors euh oui j'aime bien aller dans ma grange allez à bonjour à mes à mes cheveux donc en fait en fait euh je voudrais bien en fait j'ai beaucoup d'en fait ici donc euh ici ou là ou je sais pas où euh un truc hop qui va me faire bumper en l'air avec un piston euh et hop et en fait au dessus il y aura une trappe avec un avec des fils qui va refermer la trappe dès que j'aurai passé le fil et en fait je vais ratterrir sur la trappe et au moins ça va me faire monter en haut et au dessus j'aurai un bouton à appuyer pour ouvrir la trappe c'est pas encore trop complexe à faire ça c'est simple euh non tu me remets la la bloc la bloc bah non ok alors bah aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire d'autre hein je pense aller dans mes heures moi euh 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 ouais la rigueur ça euh on va faire ça on va faire ça ok on va un peu euh euh mais continuer un peu ce qu'on devait faire voilà on continue un peu euh les descends donc là on va encore descendre euh un max encore alors là on va vraiment descendre quelques escaliers hein je peux vraiment vous dire on va faire des trucs en redstone en dessous donc on va descendre on va descendre pas mal alors en bas je vois comment je vois une salle des coffres déjà de 1 euh je vois des petites usines mais les usines les grosses usines genre usines à bois et tout seront à l'extérieur ça c'est à peu près comme tout le monde fait donc je me dis pourquoi pas moi je pourrais pas le faire ici je pourrais euh ça se casse ça ? enfin oui ça se casse mais euh est-ce que ça peut se déplacer ? ouais ça peut être euh ça peut être changé ouais ça va par contre l'autre non voilà si je me désescalier ça peut le faire hein escalier à l'envers ça peut le faire en tout cas celui-là je dois le retirer ok jusque-là ça va voilà celui-là je retire voilà jusque-là bon et je pense que ici on peut se arrêter hein on a un bon truc là ouais on va s'arrêter là euh euh ici on va avoir un un couloir par là comme ceci voilà 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 un couloir euh qui va mener euh à un embranchement et l'embranchement va euh un grand branchement un très grand euh où il y aura 3 couloirs gros couloirs donc de 4 de l'arche euh qui vont euh non de 3 de l'arche je serais plus euh logique de 3 de l'arche et qui va euh nous mener euh euh dans les différents donc il y aura un qui ira à la salle des coffres un qui ira vers des usines et un qui ira peut-être un peu plus dans les trucs un peu plus euh euh genre gare euh euh atelier enfin voilà il y a plein de trucs euh donc voilà c'est je trouve ça cool et dedans je trouve qu'il y a une bas de cave en fait euh où on va cacher euh de l'or on va cacher de des diamants et tout euh dans ma salle des coffres en fait il y aura 2 salles des coffres il y aura ma salle des coffres avec euh les trucs euh useless et tout et tout ce qui est euh qui coûte vraiment de la valeur quoi genre émeraudes or charbon et tout tout ce qui minerait ce sera dans une autre salle des coffres pour en fait euh genre protéger et tout mais sans protéger parce qu'il y a qu'une autre sur le serveur donc euh sur le sur la map après euh c'est que mon avis non donc ici en fait au dessus bah il y aura euh je pense faire un truc sur la façade parce que c'est un peu moche euh c'est un peu gros c'est un peu brut euh donc voilà euh après il y a eu quoi d'autre que j'ai modifié encore pas grand chose ouais j'ai mis euh une entrée de 4 ça faisait plus beau et je pense qu'ici il y aura des trucs ici il y aura des trucs il y aura des trucs il y aura des trucs des trucs bien sympa euh et au dessus je pense qu'il y aura en fait des balleaux euh euh de la nourrir les chevaux euh mes selles mes armures euh mes laisses mes laisses il faut des slime blocks donc j'essaierai d'en trouver d'ici là euh euh sinon bah j'essaierai de d'aller en chercher là bas et d'en trouver euh des slime sinon c'est tout donc euh voilà j'espère que vidéo un peu à l'arrache vous a plu c'est vraiment à l'arrache là je tourne ça au soir euh vous a quand même plu et ben moi je vous dis à la prochaine ciao bye-bye